Un exemple, que je crois assez éclairant, hein ? Ah oui, et puis alors il faut que je me raconte du bazar parce que... Oui, c'était... Donc, pour le chouïa. Une petite goutte avant de s'y mettre. Juste un chouïa. Oui, alors, vous allez voir que chacune des unités que je vais présenter, à titre d'exemple, en somme, sera assortie elle-même de son propre exemple. Unité de force, c'est de un coup, hein ? Il n'y a que moi qui force, bon sang, pousser un coup. Unité de travail, c'est le peu quoi ou le peu mince, comme ici. Ah bon, il faudrait vous y mettre un peu quoi, merde. Dites toujours, à vue de nez, on a creusé à côté. Et haut ! Haut, 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 et haut ! À un poil près, vous aviez bon pour le trou, là. C'est pas ça. C'est cette pelle. Quoi, cette pelle ? Elle ne vaut pas tripette. Alors, évidemment, quand on parle science, comme on le fait là, ce soir, ce mot, approximation, ça sonne un peu comme un gros mot. Bien sûr, parce que ce que la science veut, bon, ça, vous le voyez, c'est du tangible, c'est du vérifié, c'est du sûr. Bon, alors, l'approximation, c'est précisément ce que la science voudrait évacuer, à tout train. Bon, oui, mais en intégrant volontairement, volontairement, délibérément, dans ces tablettes, ce mot, approximation, la pifométrie affiche son caractère transgressif. Mais, qu'il est nul ce con. Mais qu'il est nul ce con. Bon, donc, comme Chotard l'a fait, il pose, il est égal à un con, ça, pareil, c'est le pensier, égal à lui, comme ça, on rejoint l'autre Chotard, égal à grand X, comme Chotard, on le fait. Or, ici, X, le con, donc, qu'est-ce qu'il est ? Donc, il est égal à 0. Voilà, reportons cette équation, cette valeur, pardon, par l'équation Chotard, et on obtient, on y va ensemble, s'il vous plaît, on obtient 0 est égal à moins 0 sur ce qui est égal à... Sortie de l'impasse mathématique en mai 2004, grâce à l'équation Chotard. Je transmettrai. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, bon, non content d'être con, le con semble doublement nul, hein, mais surtout, surtout, c'est le principe de réciprocité qui explose sous nos yeux, c'est-à-dire que là, c'est marqué, là, sur là, un nul est égal à un nul, ou si vous préférez, un con est égal à un con, hein, ça c'est la même chose. Alors, vous allez me dire, bon, voilà, c'est quand même pas mal, hein, mais et la suite ? Non, justement ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada